Le respect de la dignité de chaque être, quelle que soit sa religion, sa race, son ethnie ou sa tribu, son genre ou son statut social, le livre saint des musulmans en parle, on pourra lire Coran 10, 99 ou 39, 7. Par ailleurs, Coran 2, 256 parle bien de la liberté des religions entre autres. Ceci évoqué, nous pouvons donc croire que la tolérance n'est pas un terme étranger à l'islam. Pourtant, le XXe siècle et même ce XXIe siècle ont été marqués par le terrorisme ou sont marqués par le terrorisme au nom d'Allah, par des musulmans, contre ceux qui n'acceptent pas l'islam, ceux qui ne confessent pas cette fois-là. Et même au sein de l'islam, nous constatons des guerres intestines comme dernièrement, le 11 janvier 2023 au Burkina Faso, neuf musulmans perdaient la vie. La tolérance dans l'islam, c'est le thème de notre entretien à bâton rompu avec Saïd Ahmad, président de la communauté islamique Hamadiyah, ici au Congo. Bonjour M. Saïd. Bonjour M. Saïd. Vous allez bien ? Oui, à l'heure. Alors, le thème c'est justement la tolérance dans l'islam. J'ai cité quelques passages, évoqué quelques passages coraniques. Qu'est-ce que l'islam nous dit, je vais donc revenir sur la question, qu'est-ce que l'islam nous dit en ce qui concerne la tolérance ? Oui, merci beaucoup. Aouzou billahi minè chaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim. Pas seulement l'islam, vous lisez toutes les religions. Le travail de la religion c'est donner la liberté à tout le monde d'exprimer sa foi et de suivre le chemin qu'ils comprennent. Dieu a bien parlé dans le Saint-Couran et clairement, par exemple, chapitre 10, verset 100. Il dit que Et si ton Seigneur avait imposé sa volonté, assurément tous ceux qui se trouvent sur la terre auraient cru ensemble. Veux-tu donc contraindre les hommes à devenir croyants ? Quand Dieu lui-même, il n'a pas imposé sa religion. Dieu lui-même, il a donné la liberté à tout le monde que vous pouvez accepter, vous pouvez refuser. Chacun libre. À ce moment-là, si le prophète Muhammad sallam lui-même, il n'est pas autorisé d'imposer sa religion, mettant aujourd'hui les musulmans qui cherchent à imposer leur croyance aux autres, à ce moment-là, ils sont basés sur quoi ? Peut-être sur le Coran. Certainement, je viens de réciter le Saint-Couran. Parce que le Coran nous dit aussi... Maintenant, dans l'avis des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'avis des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà un exemple pour nous tous. Alors, je vais quand même revenir par le thèse, monsieur Saïd Amal. Il y a, dans le Coran, en fait, sinon, dans les faits et actions des musulmans dans le monde, on le voit, on le sait. Vous nous dites généralement que l'islam, c'est la religion. En dehors de l'islam, il n'y a pas de religion. Ça aussi, ça va en contradiction avec les valeurs de tolérance puisque lorsque tous ceux qui ne sont pas, qui ne croient pas en l'islam, ne connaissent pas la religion. C'est en fait ça la philosophie de l'islam. Vous voyez, le dhiyadique, aux yeux d'Allah, c'est la religion, c'est l'islam. L'islam signifie quoi ? La paix. Et le Saint-Couran, il dit que tous les prophètes étaient des musulmans. Vous comprenez ? Les musulmans, dans l'essence, ils étaient tous obéissants. Obéissants. Ils étaient pour la paix. C'est ça que le Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam, il a dit que tous les prophètes, ils sont des frères qui sont nés dans les différentes époques. Et selon la communauté musulmane Ahmadiyya, toutes les religions viennent de Dieu. Et le Saint-Couran, il nous demande d'accepter tous les prophètes et respecter. Et c'est ça que nous faisons. Maintenant, le Saint-Couran, quand il a déclaré à lui-même, même si vous êtes des juifs, même si vous êtes des chrétiens, ou des sabins, ou des musulmans, chaque personne qui croit en Allah, à son créateur, et il fait les bonnes œuvres. C'est-à-dire, bonnes œuvres signifie, il sert l'humanité. Dieu donne la bonne nouvelle du paradis. Ou Dieu dit que seulement ce paradis est réservé pour les musulmans. Nulle part. Le Saint-Prophet de Mouman Sallam, il a passé 13 ans à la Mecque, avant qu'il ait émigré à Médine, avant l'immigration. Mais il lisait l'histoire, comment le prophète de Mouman Sallam, avec ses compagnons, était persécuté, beaucoup de compagnons étaient tués. Il y a des compagnons qui étaient honorables, responsables dans la société, ils venaient auprès du prophète de Mouman Sallam, permettez-nous de défendre. Le Saint-Prophet de Mouman Sallam, il a dit qu'à peine vous êtes fatigué, mon objectif, ce n'est pas pour combattre. Il faut que nous supportions pour approuver que la religion, c'est tolérant. Et Dieu a annoncé dans le Saint-Coran, que Dieu avec les gens qui sont patients. C'est ça que l'Islam nous enseigne, la patience. Les 125 ans, l'histoire de la communauté musulmane Ahmadiyya démontre que façon dont les Ahmadiyy sont entrés de protéger leur patience et de tolérer, il n'y a pas un autre exemple après le prophète de Mouman Sallam. Aujourd'hui, vous avez cité qu'il y a sept et neuf Ahmadiyy musulmans, ce n'est pas seulement les musulmans, neuf Ahmadiyy musulmans, qui étaient tués par les musulmans. D'accord. On va revenir sur, on va aborder cette question. Il est temps pour moi de comprendre, de faire comprendre aussi au peuple du Sud de 210, la notion d'abord de tolérance dans l'islam, c'est lorsqu'on parle par exemple de la tolérance, vous avez évoqué la tolérance ici, vous avez argumenté avec des versets coraniques, mais à la fois, on a l'impression que lorsqu'on dit tolérance, on dit pardon. Lorsqu'on dit pardon, on dit amour. Donc, pourtant, dans le Coran, on ne voit pas, le pardon n'existe presque pas, vous allez me corriger si j'ai dit faux, le pardon n'existe presque pas, puisqu'on nous parle du dent pour dent, œil pour œil, on parle de la charia. Lorsqu'un pêche, lorsque quelqu'un commet une faute, il faut lapider la personne, il faut sanctionner la personne, il n'y a pas de possibilité de pardon. Est-ce que là, on peut toujours parler de tolérance ? Voyez, il y a des règles à suivre. Tolérant, être tolérant ne veut pas dire que vous fermez les yeux et tout ce qui se passe autour de vous, vous laissez passer. ça aussi, ce n'est pas tolérant. D'accord. Le Saint-Courant, il dit bien, vous avez le droit de se défendre, vous avez le droit de punir la personne de la même manière qu'on vous a puni, on vous a dérangé. Ne dépassez pas la limite. Mais le Saint-Courant, ce qu'il ajoute, c'est que la Bible n'a pas ajouté, que meilleur est pardonné. Ce que le Saint-Courant dit, meilleur est pardonné. D'accord. Cela signifie que le Saint-Courant a laissé la décision dans la main de la personne qui est persécutée. C'est lui-même qui va décider que la personne qui a dérangé ou qui a tapé, s'il y a la possibilité de lui corriger. Il faut lui punir ou soit seulement en pardonnant, il peut se corriger. Et c'est possible. Parce qu'il y a, par exemple, par erreur, quelqu'un commis. Maintenant, si tu lui punis, à ce moment-là, tu vas lui pousser qu'il va réagir contre vous. Maintenant, à ce moment-là, si tu lui pardonnes, il va abandonner. Il ne pourra pas faire encore. Maintenant, le Saint-Courant, il dit, le moment que surtout la société qui est dérangée par une personne, vous ne pouvez pas la pardonner chaque jour. À ce moment-là, il faut protéger la société et il faut punir la personne. À cause de cela, même si les gens ne suivent pas la religion, il y a la levade dans chaque pays. Et la police, les prisons, on a créé pourquoi ? C'était pour corriger la personne. Ce n'est pas pour le tuer. Même dans la maison, vous avez des règles. Maintenant, si les enfants ne respectent pas, ils ne partent pas à l'école. Vous connaissez la venir de votre enfant. Mais l'enfant bas âge, il ne connaît pas. Il fouille l'école. À ce moment-là, tu ne le punis. Parce que tu connais le futur. De la même manière, Dieu est tellement tolérant. Dieu lui-même. Voyez comment entourez-vous. Chaque jour, les gens sont en train de faire quoi ? Des barbaries, des massonges, la tromperie. Chaque jour que nous croisons dans la société. Est-ce que Dieu punit chaque jour ? Non. Dieu laisse. Dieu laisse. Dieu punit quel moment ? Dieu ne punit pas n'importe comment. Lisez l'histoire de toutes les religions. Par exemple, Pharaon, il était idolâtre. Il se faisait dire sur la terre. Pendant quatre siècles, il a torturé les enfants d'Israël. Dieu n'a pas réagi. Dieu a envoyé son prophète, Moïse, à l'avertir. Le moment que Moïse est venu pour avertir est de lui dire que non, l'abandonner, laisser les enfants d'Israël. À ce moment-là, quand la vie de Moïse était en danger, il a mis en danger, il a cru que c'est ma pouvoir qui est en danger à cause de Moïse. C'est ça que le moment qu'il a voulu mettre la main sur Moïse, à ce moment-là, Dieu a réagi. D'accord. Mais Dieu ne réagit pas n'importe comment. Dieu laisse. La personne, Dieu laisse, donne le temps. Peut-être, il va demander pardon auprès de Dieu et Dieu va pardonner. Dieu est tolérant. Et c'est ça que Dieu veut que chaque personne soit tolérante. Maintenant, aujourd'hui, regardez que le Saint-Prophet, Moïse, c'est tout un modèle pour nous, dans notre vie. Il y a une personne, souvent, les compagnons du Saint-Prophet, quand on lui appelait, ils disaient Yarsoulullah. Yarsoulullah signifie « hors envoyé d'Allah ». C'est ça que par le nom, on ne l'appelait pas. Comme tous les chrétiens, ils l'appellent « Jésus, Jésus », non ? Ce n'est pas respect. Les compagnons du Saint-Prophet Salam, ils l'appelaient au prophète de Dieu. Maintenant, les autres qui n'acceptaient pas qu'il y ait un prophète d'Allah, ils disaient quoi ? « Aboul Qasim ». « Oh, Aboul Qasim », c'est-à-dire le père de Qasim. Qasim, c'était son fils. Maintenant, il y a une personne qui est venue, un villageeur qui est venu, il a commencé à poser des questions en disant « Oh, Mohamed ! » « Oh, Mohamed ! » Maintenant, les compagnons s'étonnent. Et il y a certaines qui étaient pour lui dire « Mais pourquoi tu es en train d'appeler par son nom ? Si tu ne veux pas dire qu'il y a Arsoul Allah ou envoyé d'Allah, il faut respecter, il faut appeler par Aboul Qasim ou le père de Qasim. Maintenant, maintenant, la personne, les villageeurs, il a dit que non, ses parents lui ont donné le nom à Mohamed. Et j'ai appelé par cet nom. Le Saint-Prophet s'il a dit qu'il a raison. C'est mes parents qui m'ont donné le nom à Mohamed de laisser lui prononcer. Il a corrigé ses compagnons. D'accord. Voilà le Prophète qui le commande. Une personne, un villageeur qui est venu dans la mosquée prier, il avait envie de pisser, il est parti dans un coin et dans la mosquée il a commencé à pisser. Les compagnons se sont élevés et il a sali la mosquée. Là où on prie. Il nous cherche à l'étape. Le Saint-Prophet s'il a dit attention. Il ne le connaît pas. Amenez l'eau. Le Saint-Prophet s'il a pris à l'eau, il a versé. Il a dit que l'eau purifie tout. Maintenant, il faut lui enseigner d'abord que non, c'est un lien sain, on ne puisse pas n'importe comment. Il y a un juif qui est venu, il a commencé à gérer profondément ce nom. maintenant, il y a à côté Aboubakar s'il a dit que son compagnon il a voulu lui répondre. Maintenant, le Saint-Prophet s'il a dit rester silence. Et quand l'eau a commencé à dépasser la limite, à ce moment-là Aboubakar a répondu et le Saint-Prophet s'il a dit qu'il est parti. Aboubakar l'a suivi. Il a dit à Arsula pendant qu'on était silence, maintenant pourquoi on lui permet d'injurier le moment qu'il a répondu vous êtes parti. Le Saint-Prophet s'il a dit que le moment qu'on était silence, il y avait les anges qui étaient descendus pour répondre à notre place. Le moment que tu as ouvert la bouche, les anges sont partis. Là où les anges sont partis, j'ai aussi parti. C'est ça le Saint-Prophet s'il a enseigné. Merci beaucoup M. Saïd Ahmad pour cette belle leçon sur la tolérance en se basant sur l'islam et aussi sur les illustrations avec l'avis du prophète Muhammad. Alors, en parlant du prophète, en parlant de l'islam, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure lorsque j'ai dit que neuf musulmans ont été tués. Vous dites que ce n'est pas des musulmans, ce sont des Ahmadis. Non, c'est des musulmans Ahmadis. sans des musulmans Ahmadis. Alors, c'est vrai qu'on a déjà parlé de cette différence entre les musulmans et les musulmans Ahmadis, mais pour le peuple du Sud-de-Lessandis encore, pour ceux qui nous suivent peut-être seulement aujourd'hui, quelle est la différence entre les musulmans classiques et les musulmans de la communauté Ahmadia? Merci beaucoup. En bref, selon le prophète qu'un jour viendra, les musulmans seront divisés comme le judaïsme était divisé. Si j'étais divisé 72 sectes, les musulmans seront divisés dans 73 sectes. Le Saint-Prophet il a dit que c'est lui qui va suivre ma pratique et pratique de mes compagnons. Et après cela, le Saint-Prophet il avait ajouté que pour corriger, orienter vers la droite et revenir, réformer encore les musulmans, il y aura un Messie, un Mahdi qui viendra en islam. Selon la communauté musulmane Ahmadiyya, selon la prophétie des prophètes que ça fait déjà 14 siècles qu'il avait fait, la personne de ma Mahdi et Messie est déjà venue au nom de Mirza ou la Mahdi ça fait déjà plus de 125 ans. Nous avons accepté, nous avons vu tous les signes réalisés, nous avons accepté. À ce moment-là, nous sommes devenus Ahmadis, musulmans. Vous avez accepté sans rejeter le prophète. C'est-à-dire, ça c'est l'accomplissement des prophéties des prophètes de Maman. Nous sommes musulmans, nous croyons le prophète Maman comme Khatama Nabijin, les sœurs de tous les prophètes et nous croyons le Saint-Courant au début jusqu'à la fin, nous prions cinq fois par jour. C'est-à-dire, tout ce que le Saint-Courant nous commande, nous sommes en train de faire. Mais nous avons accepté le Messie que le prophète Maman lui-même avait annoncé. Nous avons accepté cela. Ce Messie-là, son rôle, c'est quoi en fait ? C'est pour le Saint-Courant lui-même, il a dit. Le premier rôle, c'était pour juger les musulmans. C'est-à-dire, il y a les contradictions qui se trouvent chez les musulmans. Quand vous dites qu'ils sont divisés jusqu'à 72 sectes, cela signifie qu'il y a 72 contradictions à entrer à cause et là, ils sont divisés. Etat Mahdi, il devait venir pour leur corriger, juger, pour montrer que voilà le vrai chemin. Le deuxième rôle de Messie, de Maman Mahdi, que le Saint-Prophet il a parlé Il va briser la croix parce que dans les derniers temps, le Saint-Prophet il a dit qu'il y aura la montée du christianisme qui vont chercher à détruire l'islam. À ce moment-là, le Messie viendra pour défendre l'islam. C'est ça que le Messie promet à l'asat de l'islam. Pour ça, il a écrit 85 livres. Il a fait des grands débats et il a répondu à toutes les attaques par les chrétiens au l'islam, au prophète Maman sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il y a aujourd'hui seule communauté musulmane en Ahmadiyya qui est défenseur de l'islam. C'est ça le rôle du Messie premier et l'asat de l'islam c'est que nous sommes entrés de prévenir. Ok, alors, au Burkina Faso il y a eu ces meurtres vous allez nous expliquer un peu le contexte comment ça s'est passé. Selon ce que vous dites ce sont des musulmans qui sont entrés dans une mosquée et ont tué des musulmans Ahmadiy. C'est comme ça ? Oui. Pourquoi ? C'est-à-dire c'était le 11 janvier en janvier il y a 8 personnes qui sont venues bien armées on dit que dans ces villages-là c'est majorité Ahmadiyya depuis 2000 qu'ils ont accepté la communauté Ahmadiyya maintenant le village s'appelle Mahdiabad c'est-à-dire les habitants de Mahdi ils suivent le Mahdi et le Messie que Dieu envoyait c'est le nom c'est le notre calife qui a donné cette village-là. Maintenant majorité ce sont les Ahmadiyy il y avait une grande mosquée pour les Ahmadiyy il y avait quelques Wahhabis les Wahhabis les salafistes les autres musulmans ils avaient une petite mosquée ils priaient pour elle les Ahmadiyy ils priaient dans leur mosquée maintenant un jour les terroristes ils ont dit que c'est vers 18h qu'ils sont restés avec d'abord avec les autres dans la petite mosquée là ils ont prié avec eux maintenant la dernière prière on dit la prière des chats la prière de la nuit quand on a appelé la zane dans notre mosquée ils ont quitté cette mosquée là ils sont venus dans notre mosquée et dès qu'ils sont arrivés ils ont commencé à poser des questions chez chaque personne que vous êtes qui mais il y avait certaines qui n'étaient pas venus ils ont envoyé même les messages il faut que vous renissez tous aujourd'hui on va vous prêcher et ils ont forcé pour que tout le monde il vienne dans la mosquée maintenant l'imam qui était là de la communauté maintenant il a commencé à expliquer qu'ils nous sont Mahmadi ils ont posé certaines questions il a répondu en détail maintenant ils ont dit que c'est faux ça que vous dites que Jésus fils de mari est mort il ne viendra plus pendant que selon nous Jésus fils de mari est monté au ciel et c'est lui qui viendra dernier temps pour nous enseigner l'islam qui va briser la croix alors que vous vous dites que Jésus est déjà venu en fait mais c'est votre messie c'est le deuxième jour c'est ça qu'ils ont dit que comme vous n'acceptez pas cela il faut abandonner cette croyance et il faut croire que Jésus va revenir maintenant si vous ne croyez pas cela si vous n'acceptez pas cela on va vous tuer maintenant les Ahmadis ils ont dit que non sur la foi nous ne pouvons pas donner la préférence notre vie et ils ont commencé à séparer les femmes les enfants et ils ont pris neuf personnes qui étaient âgées qui étaient responsables parce qu'ils étaient bien renseignés qui est responsable parmi eux-là ils ont pris neuf et ils ont commencé à tuer un à un devant tout le monde vous comprenez ? et chaque personne qu'ils présentaient ils disaient vous abandonnez la foi ou on vous tue ils ont refusé d'abandonner notre vie c'est notre foi nous ne pouvons pas abandonner et c'est ça la foi qui parfois vous amène sur la croix c'est ça la foi qui vous pousse d'aller immigrer quitter là où on est en train de vous persécuter c'est la foi il y a sur le chemin la foi est éprouvée maintenant si vous êtes ferme dans votre croyance dans votre foi Dieu dit que Dieu en va les anges qui vous soutiennent sur la terre au l'au-delà c'est ça que dans le 5 courant Dieu dit que les gens qui meurent dans le chemin de Dieu ils ne sont pas morts dans les yeux de là ils sont vivants ils ont arrosé la terre avec leur sang c'est ça que ce sont les musulmans qui étaient venus ils ont voulu imposer leur foi que les Ahmadis ils ont refusé maintenant le 4ème calife il avait dit souvent il disait tuer les Ahmadis un à un vous ne pouvez pas finir la communauté vous ne pouvez pas détruire la communauté c'est impossible si vous tuer un il y a 100 qui remplacent maintenant si vous voulez que la communauté soit détruit il avait donné une solution très facile si vous voulez que la communauté soit détruit descendez la personne que vous êtes en train d'attendre la communauté sera disparue lui-même Jésus Jésus merci beaucoup M. Saïd Ahmad un petit rappel quand même la communauté Ahmadiyya est présente dans combien de pays nous sommes aujourd'hui 213 pays du monde et le siège c'est à Londres c'est à Londres merci beaucoup M. Saïd Ahmad vous pouvez rappeler vos contacts oui vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 40 et 18 05 555 40 et 18 merci beaucoup et qu'est-ce que le calife votre calife a dit par rapport à tout ça calife il a donné tous les détails qu'est-ce qui s'est passé et il a dit que nous sommes tolérants maintenant nous demandons à l'état qu'il fasse son devoir de protéger les Ahmadis et tous les peuples burkinabés et pour punir la personne qui a fait ça merci beaucoup c'était un entretien à bâton rompu avec Saïd Ahmad le président de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo nous avons parlé avec lui de la tolérance tolérance dans l'islam c'est Dieu 210 continue qui se situe dans l'islam dans l'islam ce qui s'est passé dans l'islam dans l'islam